Le ministère de la Défense, dans le communiqué de presse de ce 19 octobre 2022, informe l'opinion publique qu'en date du 8 octobre 2022, aux environs de 10 heures sur renseignement de la population, les forces de défense ont conduit une importante opération de ratissage dans la localité de Joting, près de Koumbo, département du Mui, région du Nord-Ouest. L'objectif de cette opération était de mettre hors d'état de nuire des terroristes et disciples du général autoproclamé Nopiti, qui sémèrent la terreur et la désolation dans cette localité et ses environs. A l'approche de la section d'infiltration, des terroristes lourdement armés ont ouvert un feu nourri pour stopper leur progression. La réponse appropriée et professionnelle des éléments des forces de défense a permis de les mettre hors d'état de nuire, avec à la clé le bilan ci-après. Une dizaine de terroristes nécralisés et d'autres blessés en fuite, plusieurs otages libérés et 15 armes de guerre saisies. Quelques heures plus tard, il est apparu de façon virale sur la blogospère un reportage amateur présentant quelques éléments des forces de défense engagés dans l'opération de Joting en train de molester un des acolytes du général d'Oupérette, Nopiti. Il serait reproché à ces derniers d'avoir contribué à la fuite de son maître en l'alertant de la présence des militaires. Des actes violents ont été exercés sur ces derniers par ces militaires, manifestement en violation des droits humains et en violation des textes en vigueur au sein des forces de défense. Les militaires présents dans cette vidéo ont d'ores et déjà été identifiés et mis aux arrêts. Le ministre délégué à la présidence chargée de la défense condamne avec fermeté cet acte qui dégrade l'image des forces de défense. L'enquête prescrite et immédiatement ouverte par les autorités administratives et judiciaires locales et les forces de défense et de sécurité permettra de faire toute la lumière et de préciser les contours et les responsabilités de ce regrettable incident qui fera l'objet d'un traitement légal rigoureux, indique le communiqué du ministre délégué à la présidence chargée de la défense.